Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pourquoi Si, Pourquoi Ça ? Aujourd'hui c'est la fin de la série sur les végétaux, mais la suite de la série que mon camarade avait commencé sur les livres. Nous allons commencer doucement avec les Gremlins qui seront en deux parties. Si vous êtes prêts alors, c'est parti ! RAND est un inventeur farfelu aux créations allant des plus pratiques aux plus originales. Originaire de Kingston, il se rend dans le quartier de Chinatown à New York pour tenter de vendre ses inventions et dénicher un cadeau de Noël original pour son fils Billy. Un jeune Chinois l'emmène au magasin de son grand-père. Monsieur Wing, en faute d'arriver à placer une de ses inventions comme la salle de bain de poche, il prend intérêt pour une petite créature à fourrure, un Mogwain. Mais Monsieur Wing refuse catégoriquement de vendre le Mogwai malgré l'offre de 200 dollars de RAND. Selon lui, prendre en charge le petit animal entraîne de trop lourdes responsabilités pour son acquéreur. Le petit-fils, jugeant que cet argent est nécessaire pour son grand-père, va tout de même vendre le Mogwai à RAND. Non sans lui dire qu'elle doit respecter trois règles. Ne pas exposer le Mogwai à la lumière et en particulier celle du soleil car elle peut le tuer. Ne pas le mouiller ni lui faire boire de l'eau. Ne jamais lui donner à manger après minuit. Le lendemain, Billy, qui travaille comme guichetier à la banque, est pris à partie par Madame Diggle car Barnet, le chien de Billy, aurait cassé son bonhomme de neige en verre. Elle exige alors de se voir confier le chien pour aller le faire euthanasier à la fourrière et regrette publiquement de ne pouvoir le faire mourir elle-même dans d'atroces souffrances comme celle qui résulterait d'un enfermement dans un lave-linge programmé avec une haute température. Le chien, qui était caché sous le bureau de son maître, bondit alors hors de sa cachette et, détruisant au passage les vestiges du bonhomme de neige posé sur le guichet, attaque alors Madame Diggle, ce qui manque de conduire au licenciement de Billy. Plus tard, RAND rentre à la maison et offre à Billy le Mogwai qui s'appelle maintenant Gizmo et lui explique les trois règles à suivre. Les jours passent et Billy et Gizmo deviennent amis, au détriment de Barnet qui se sont délaissés. Gizmo se révèle être un compagnon très doux et affectueux. Un jour, Pete, un enfant de la ville, livre un sapin de Noël à la famille Petler. L'invitant dans sa chambre, Billy lui présente Gizmo et Pet veut le prendre dans ses bras. Malheureusement, Pete renverse un verre d'eau sur Gizmo, ce qui a pour conséquence de le multiplier. Ainsi, cinq autres Mogwais naissent, dont un avec une mèche, le rayé ou strip, qui est visiblement le chef. Contrairement à Gizmo, ces Mogwais se montrent odieux, grossiers et farceux. Ils ont par exemple suspendu Barnet à une guirlande électrique dehors en pleine nuit. Un jour, Billy se rend au laboratoire de Roy Hanson, son professeur de sciences, et clone un Mogwais en versant une goutte d'eau sur ce dernier pour le lui laisser afin de mener des tests. Roy garde l'un des deux Mogwais et Billy repart avec l'autre. Le soir, alors que Billy regarde à la télévision le film « L'invasion des profanateurs de sépulture », les Mogwais, sauf Gizmo, réclament avec instance de la nourriture. Constatant que son réveil indique que minuit n'est pas encore arrivé, Billy leur donne du poulet et s'endort devant son film avec Gizmo, sans savoir à ce moment-là que l'alimentation électrique du réveil a auparavant été grignotée et que l'heure affichée par le réveil était fausse. Au moment où il a donné de la nourriture au Mogwais, de son côté, Roy quitte son laboratoire en laissant malencontreusement un reste de son bitch à portée de son Mogwais en cage qui se nourrit alors après-minuit. J'ai dit que je reprendrai doucement, alors on va déjà s'arrêter là et je vous dis à tout à l'heure dans la partie 2. Ciao, ciao !